Pour le moment, l'avortement n'est pas protégé par les droits de l'homme, n'est pas protégé par aucun traité, aucune convention, ni explicitement, ni implicitement. Il n'est pas protégé non plus par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ni par aucun comité de l'ONU. Ce soir, je vais essayer de décrypter quelques actualités en partant effectivement de victoire pro-vie. Donc plutôt étrangère, malheureusement. Mais c'est quand même bien d'avoir ces modèles. Et aussi revenir sur plusieurs enjeux autour de l'avortement. Quand vous entendez parler d'avortement au niveau français, c'est souvent parce qu'il y a de nouvelles lois qui vont venir allonger le délai de l'avortement ou des débats qui vont remettre en cause l'objection de conscience. Mais ce soir, je vais me situer à un niveau qui est au-dessus de la loi, donc au niveau constitutionnel, qui est la norme suprême de chaque nation, et au niveau international. Dans les deux cas, les normes qui sont au niveau constitutionnel ou international sont au-dessus de la loi et s'imposent à la loi de l'hierarchité. Et donc on va partir de deux belles décisions de cours constitutionnels en Pologne et aux Etats-Unis. Ensuite, je parlerai un petit peu du débat à venir en France sur l'insertion de l'avortement dans la constitution française. Voilà, pour quand même donner quelques clés de lecture au niveau français. Et enfin, je parlerai de la question du droit à l'avortement, que des lobbies ont le projet d'imposer au niveau international, donc au niveau supranational. Et donc on va voir quelles sont les méthodes de ces lobbies pour l'imposer et faire un état des lieux à la fin du droit international pour voir que, pour le moment, ils ont échoué. Donc voilà, pour reprendre ce que disait Oudes, ça donne un certain optimisme à la fin. Donc d'abord, ces deux dernières années, il y a eu deux jugements très importants en Pologne et aux Etats-Unis. Donc deux jugements que je connais bien, puisque le CLJ, mon ONG, est intervenu dans la procédure devant ces deux cours. Donc le tribunal constitutionnel polonais et la Cour suprême des Etats-Unis. Donc je vais commencer par la Pologne. En octobre 2020, le tribunal constitutionnel a abrogé ce qu'on appelle l'avortement eugénique. L'avortement, donc, il sélectionne les enfants handicapés ou malades. Avant, en Pologne, il y avait trois motifs qui permettaient d'avorter. Donc les motifs habituels, la santé ou la vie de la mère en danger, le viol ou l'inceste comme cause de grossesse. Et le troisième motif, c'était, je cite, une forte probabilité de handicap grave et irréversible du fœtus. Et donc le tribunal constitutionnel a abrogé ce motif. Il a considéré que ce motif d'avortement était inconstitutionnel. Et donc pour, dans l'idée un petit peu de comprendre et aussi d'exporter ces victoires, on peut s'interroger sur les différents facteurs qui ont mené à ça, puisqu'on part quand même... La Pologne part de loin, elle faisait partie des Etats de l'Est, donc soviétiques. Et donc qui faisait partie quand même des pires sur l'avortement. Et maintenant, elle a quand même, avec ce jugement, elle est un des pays le plus pro-vie au monde. Dans les facteurs, il y a déjà la constitution. Tout simplement, ça peut paraître évident, mais parfois il y a des principes constitutionnels qui sont clairs, mais on met quand même du temps à les appliquer. En Pologne, il y avait deux principes constitutionnels qui étaient, qui sont toujours la protection de la vie avant la naissance et la non-discrimination en raison du handicap. Donc le tribunal constitutionnel a simplement pris ces deux principes et les a appliqués à l'avortement. Donc si la vie avant la naissance est protégée et si on n'a pas le droit de discriminer en fonction du handicap, eh bien logiquement, l'avortement pour raison du handicap devait être abrogé. Donc voilà, ce tribunal constitutionnel n'a fait qu'appliquer le droit. Ensuite, il y a des facteurs politiques et religieux. Donc on entend plus parler dans les médias, donc il y a peut-être moins besoin de les développer. Le gouvernement est conservateur, il a nommé de bons juges pro-vie. Et donc évidemment, ça a changé la composition de cette cour constitutionnelle. Mais il y a aussi le contexte international. Et donc je suis aussi, surtout ici, pour parler de ça. Il y a un mouvement un peu plus large que la communauté pro-vie, qu'on peut observer contre l'eugénisme au niveau international. Et avec au cœur de ce mouvement, un comité de l'ONU, qui est le comité des droits des personnes handicapées, qui est le comité qui est spécialisé sur les droits des personnes handicapées. Donc c'est celui qui interprète la convention qui protège les droits de ces personnes, qui a été signé par quasiment tous les États du monde. Et ce comité, alors on a parlé un petit peu en France déjà sur d'autres sujets, sur l'affaire Lambert, c'est ce comité qui avait ordonné à la France de ne pas euthanasier Vincent Lambert, puisqu'il avait considéré que cette euthanasie était aussi une discrimination en raison du handicap. Et ce comité a pris peu à peu une ligne sur l'avortement qui refuse cette différence de traitement entre les fœtus avec des règles différenciées en fonction de leur état de santé, en particulier en fonction du handicap. Et ce comité, il a recommandé à plusieurs États d'approger cette différence de traitement. Donc la Pologne a pu s'appuyer dessus pour aller dans ce sens. Donc je cite ce qu'il a dit en 2018, et qu'il a réitéré plusieurs fois depuis. « Les lois qui autorisent explicitement l'avortement en raison du handicap violent la Convention des droits des personnes handicapées. » Donc la Convention que les États en visite ont ratifié et qu'ils se sont engagés à respecter. Donc voilà, il y a ce contexte international qui est quand même porteur, et on voit souvent, quand on écoute la radio, quand on regarde la télévision, on voit souvent la configuration de la Pologne qui est face à des institutions européennes hostiles. Bon, tout ça c'est évidemment vrai, mais il y a aussi au niveau international des normes sur lesquelles la Pologne a pu s'appuyer. Il y a de nombreux recours contre la Pologne, initiés par des associations qui ont rassemblé des femmes qui voulaient avorter, de recours qui vont à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc voilà, la Pologne doit encore pas mal se justifier sur cette position. Mais pour le moment, la Cour a rejeté les premiers recours. Et donc c'est plutôt positif. Ensuite, les États-Unis, même configuration, un jugement d'une Cour constitutionnelle, la Cour suprême des États-Unis, qui est chargée d'appliquer, d'interpréter, d'appliquer la Constitution des États-Unis. Et donc ce jugement, vous en avez peut-être entendu parler davantage, puisque depuis juin, il y a eu des articles dans le monde entier sur le sujet. Alors pareil, je vais parler un petit peu du jugement et ensuite voir quels facteurs ont pu mener à ce jugement. Aux États-Unis, l'avortement depuis 1973 était protégé par la Cour suprême des États-Unis. Donc les États-Unis, c'est pas comme nous où l'avortement s'est imposé par la loi. C'est la Cour suprême, donc des juges, meufs juges, qui ont décidé qu'en interprétant leur Constitution, l'avortement devait être libre et sur demande jusqu'au seuil de viabilité du fœtus. Donc 20-24 semaines, selon les interprétations. Mais du coup, c'était une protection très très large de l'avortement et basée sur la Constitution. Et c'est le seul pays qui a fondé sur sa Constitution une protection aussi large de l'avortement. Il y a d'autres exemples, j'en parlerai un petit peu après, dans les pays ex-soviétiques, mais la protection n'était pas aussi large. Vraiment, aux États-Unis, on entend souvent qu'ils sont revenus sur le droit à l'avortement, que c'était horrible, etc. Mais on était vraiment dans un extrême. Et là, ce qu'a fait la Cour suprême en juin 2022, dans un arrêt qui s'appelle DOPS, c'est de dire que l'avortement est une compétence qui est liée justement à la loi, donc au niveau fédéral ou au niveau fédéré, au niveau de l'État fédéral à Washington, ou au niveau des États, mais ce n'est pas une compétence, ce n'est pas une question qui doit être réglée à partir de la Constitution. Et donc ça permet à de nombreux États conservateurs de faire évoluer leur loi sur l'avortement. Donc si on prend les facteurs qui ont permis ces victoires, bon déjà pareil, il y a un facteur juridique tout simple, c'est qu'il n'y avait rien dans la Constitution pour créer un droit à l'avortement. En 1973, ce droit avait été créé vraiment à partir de rien. Pour vous citer précisément l'arrêt de 1973, sur quelle disposition la Constitution il se basait, c'est sur le 14e amendement de la Constitution des États-Unis, qui disait « Aucun État ne privera une personne de sa vie, de sa liberté ou de ses biens, sans procédure légale régulière ». Donc voilà, les 9 juges sont partis de cette phrase pour créer un droit à l'avortement jusqu'au seuil de viabilité. Donc il n'y a pas grand-chose dans cette phrase. En fait, ils sont partis du mot « liberté » et ils ont décidé que l'avortement était inclus dans le mot « liberté ». Et ensuite, si on lit l'amendement, la liberté pouvait être restreinte avec une procédure légale régulière, mais ils ont décidé qu'avant 20-24 semaines, ça faisait partie de la liberté des femmes, d'une manière tellement évidente et absolue, qu'en fait les États ne pouvaient pas restreindre le droit à l'avortement avant 20-24 semaines, avant le seuil de viabilité. Donc les juges, en juin 2022, ont reconsidéré ce point de vue et se sont dit que les bases étaient très fragiles pour créer ce droit à l'avortement dans la Constitution. Ensuite, il y a un facteur politique, évidemment, puisque, comme toujours, les cours constitutionnels sont quand même toujours un peu plus liés au pouvoir que d'autres juridictions. Donc Donald Trump a nommé plusieurs juges pro-vie et les États conservateurs ont eu pour stratégie d'adopter différentes lois en vue qu'elles soient contestées devant la Cour suprême pour que la nouvelle Cour suprême pro-vie, en examinant ces lois, revoie la jurisprudence de 1973. Et un autre facteur que je voulais développer, puisqu'il est moins connu et que peut-être il pourrait nous inspirer davantage en Europe, c'est le rôle de l'Église, puisque dès janvier... Donc en janvier 1973, il y a eu l'arrêt Roevi-White qui a créé le droit à l'avortement. Dès avril, la Conférence des évêques des États-Unis a créé l'association qui est devenue la plus grosse association pro-vie aux États-Unis. Elle a été créée par les évêques alors qu'à ce moment-là, ils étaient assez seuls. Les fidèles ne se sentaient pas encore très concernés. Et les églises évangéliques, qui sont maintenant très actives, étaient silencieuses et assez ambiguës sur l'avortement, notamment dans les premières semaines. Donc les évêques ont créé cette association qui existe toujours, qui est la plus grosse aujourd'hui. Et ils ont créé aussi un plan pastoral pour la vie qui n'a pas d'équivalent en Europe. Et je ne suis pas sûr qu'il ait d'équivalent dans le monde puisqu'il prévoit une structure pro-vie à chaque niveau de l'Église. Donc dans chaque paroisse, les évêques demandent à ce qu'il y ait un référent pro-vie dans chaque diocèse et dans chaque État. Donc il y a un comité pro-vie à chaque fois qui organise des initiatives très concrètes. Donc voilà, ce n'est pas seulement du discours politique, c'est vraiment aller, par exemple, collecter dans les supermarchés du matériel pour les femmes enceintes ou des écoutes post-IVG comme va faire le réseau pro-vie. Ce type d'initiative aux États-Unis a été organisée d'abord par l'Église et sans l'Église, ces initiatives n'auraient pas été aussi bien déployées. Donc voilà, nous avons deux victoires pro-vie au niveau constitutionnel et qui sont en France maintenant, donc déjà après le jugement polonais, il y a eu des réflexions là-dessus, mais encore plus depuis le jugement aux États-Unis, qui sont instrumentalisées pour, au contraire, protéger l'avortement au niveau constitutionnel. Donc insérer un droit à l'avortement dans la Constitution française. Donc ce débat, il n'est pas qu'en France, des politiques l'ont lancé dans d'autres pays d'Europe, mais pour le moment en Europe, c'est le seul pays où ce débat risque vraiment de mener à un résultat puisque le gouvernement a dit adhérer à ce projet au début de l'été dernier. Alors on ne sait pas à quel point ils sont motivés puisqu'ils en ont peu reparlé depuis, mais on est sûr qu'il y a au moins une proposition de loi qui a été déposée, de nombreux groupes politiques sont d'accord, aucun groupe politique n'a dit s'y opposer, et donc du coup, c'est quand même possible. Et donc je vais essayer de vous donner quelques éléments utiles sur ce débat d'insérer l'avortement dans la Constitution française. Bon déjà, pour comprendre, ce ne serait pas qu'un symbole puisque une discussion constitutionnelle a une protection supérieure qu'une loi et plus difficile à changer. Donc c'est comme quand je parlais du droit international après, le fait de vouloir protéger l'avortement au titre des droits fondamentaux, que ce soit au niveau constitutionnel, au niveau international, ça a vraiment un impact ensuite sur l'avenir de ce qu'on pourra faire pour protéger les enfants à l'être. Actuellement en Europe, l'avortement il est soit dépénalisé, donc comme au Royaume-Uni, en Italie, soit il fait partie des politiques de santé comme n'importe quelle opération médicale, comme en France. Mais du coup, il n'y a aucun pays d'Europe qui protège l'avortement au niveau constitutionnel. J'ai cherché s'il y avait des précédents dans le monde et en faisant une recherche vraiment approfondie, donc je pense que j'ai tout couvert. J'en ai trouvé qu'un qui est l'ex-Yougoslavie qui protégeait l'avortement dans sa constitution, un pays qui n'a quand même pas très bonne réputation. Et c'est sa dernière constitution communiste dans laquelle l'avortement était protégé. Donc c'est la même constitution, par exemple, qui a proclamé Tito, le dictateur Tito, président à vie. Donc voilà, c'est le seul précédent qui existe. Le mois dernier, il y a eu une tentative au Chili d'insérer l'avortement dans la constitution, mais la population l'a rejetée. Ça a été soumis à référendum. Et ensuite, il y a des pays qui vont inclure l'avortement dans leur jurisprudence. Donc on a parlé des États-Unis pendant 50 ans, donc ça aussi c'est fini. Et il y a quelques pays qui interprètent leur constitution comme incluant l'avortement. mais vraiment sans être très précis et au tout début de la grossesse. Il y a quelques cours constitutionnels qui se sont exprimés sur le sujet. Donc il y a la Slovénie, la Bulgarie, la Slovaquie et la Croatie. Mais en France, l'idée serait de protéger davantage ce qu'il y a actuellement dans la loi. Donc 14 semaines, ce serait de mettre au niveau constitutionnel. Bon, rien n'est joué. Et depuis l'été dernier, le gouvernement n'en a pas reparlé. Et ce n'est sans doute pas sa priorité. Donc maintenant, je vais vous parler plutôt du niveau supranational. Puisque c'est à ce niveau-là que le CLJ agit. Et donc c'est ce que je connais le mieux et ce que je vois au quotidien. Et je vais vous parler à la fois du lobbying pro-avortement qui vise à protéger l'avortement au titre des droits de l'homme. Donc des droits de l'homme qui sont... Quand je parle... Ah oui, je vais peut-être préciser ça quand même. Quand je parle de droits de l'homme, je ne parle pas d'une idéologie où je ne dis pas qu'il faut absolument s'appuyer sur les droits de l'homme pour défendre tout discours. Je me base vraiment du point de vue du juriste. Les droits de l'homme, ça fait partie du droit au niveau européen et au niveau international. Et il y a différentes conventions qui ont été signées par les États qui protègent les droits de l'homme. Et ensuite, des juridictions ou des institutions qui les interprètent et les mettent en œuvre. Donc voilà, quand je parle de droits de l'homme, je fais référence à cela. Je fais référence à un point de vue juridique. Pour le moment, l'avortement n'est pas protégé par les droits de l'homme. Il n'est pas protégé par aucun traité, aucune convention, ni explicitement, ni implicitement. Il n'est pas protégé non plus par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ni par aucun comité de l'ONU. Mais le droit international peut changer, évidemment. Et il y a un fort lobbying depuis les années 90 pour protéger l'avortement à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau mondial. Et donc cela impliquerait que chaque État qui n'autorise pas ou pas assez l'avortement, qui le restreint trop, violerait le droit international et ensuite aurait toutes ces institutions internationales sur son dos s'il ne s'est pas sur l'avortement. Donc ce lobbying, il a commencé il y a longtemps, mais les années 90 sont clés. Et je vais partir d'une citation de Jean-Paul II qui est dans Évangélium Vité, pour que vous connaissez tous, c'est une encyclique du pape, Jean-Paul II, une lettre dans laquelle il aborde toutes ces questions pro-vie. Donc il y a une phrase qui passe un peu inaperçue, mais derrière cette phrase, il y a de nombreuses réalités qui a pu observer Jean-Paul II. Donc je vais partir de cette phrase. Jean-Paul II appelle à, donc je le cite, « ne pas sous-estimer le réseau de complicité qui se développe jusqu'à associer les institutions internationales, les fondations et les associations qui luttent systématiquement pour la légalisation et pour la diffusion de l'avortement dans le monde. » Donc Jean-Paul II, il a publié cet encyclique en 1995, un an après la conférence internationale du CAIR de 1994, qui a été une conférence qui a réuni tous les États de l'ONU et pendant laquelle la bataille sur l'avortement a vraiment été difficile à mener. Et plusieurs observateurs disent que sans l'action du Saint-Siège et sans l'action de Jean-Paul II, il y aurait vraiment eu, dès cette date, un droit à l'avortement protégé au niveau international. Et donc Jean-Paul II, ce qu'il a observé et ce qu'il dénonce par la suite dans cette phrase, c'est ce lobbying pour l'avortement et ses méthodes. Puisqu'au CAIR, du coup, où tous les États du monde se réunissaient pour discuter de droits de l'homme, le planning familial, donc la fédération de tous les plannings familiaux du monde, avait réussi à représenter 60 délégations gouvernementales. Donc il y avait 60 gouvernements qui étaient représentés par un membre du planning familial. Donc quand le gouvernement s'exprimait, c'était un membre du planning familial qui s'exprimait. Le planning familial avait réussi aussi à obtenir une position très importante. Son président était le président du comité qui préparait le document final qui allait être adopté par tous les États. Dans les conférences internationales comme celle-ci, il y a toujours ce qu'on appelle les travaux préparatoires pendant lesquels, et même encore avant les travaux préparatoires, pendant lesquels on prépare à l'avance le document final qui va être ensuite discuté, modifié, amendé, puis adopté. Et donc le président du comité qui s'occupait de rédiger ce document était aussi président du planning familial. Et ensuite, comme dans toute réunion internationale, il y a de nombreux experts qui sont consultés. Et ces experts au CAIR n'avaient pas de financement intégral de l'ONU pour leur déplacement, et donc faisaient appel à des fonds privés. En fait, le planning familial a aussi fait venir des experts du monde entier pour parler, donc non au nom du planning familial, juste dans leur nom, donc ils étaient professionnels de santé, universitaire, etc., mais leur billet d'avion, tous leurs déplacements étaient prévus et financés par le planning familial. Donc voilà, tout était un petit peu organisé et planifié, et à ce moment-là, il y avait surtout le Saint-Siège qui s'en est rendu compte et qui s'est opposé. Jean-Paul II a vraiment écrit à tous les gouvernements personnellement pour leur dire de s'opposer à ce projet et pour les alerter sur les dangers qu'ils ont déjà pour leur propre législation, pour les gouvernements qui n'étaient pas favorables à l'avortement, et puis même au niveau mondial et au niveau du fonds, la question de l'avortement. Et ensuite, donc, ce lobby pour avortement ne s'attendait pas à cela. Et à Pékin, pendant une nouvelle conférence internationale, l'année suivante, en 1995, pendant un an, il a démarché des gouvernements, tous les gouvernements, pour demander l'expulsion du Saint-Siège de ces négociations, en contestant sa légitimité à être observateur auprès des institutions et en contestant sa légitimité d'État, puisque derrière le Saint-Siège, évidemment, il voit la religion catholique qui, effectivement, est contre l'avortement. Et donc maintenant, si on revient à aujourd'hui, aujourd'hui, on observe toujours ce que dénonçait Jean-Paul II, ce réseau de complicité associant des institutions internationales, des fondations et des associations. Le CLJ a pas mal travaillé dessus, puisque nous avons publié des rapports et nous en préparons d'autres pour décortiquer les dysfonctionnements institution par institution, puisque, comme je vous le disais en introduction, on agit par des procédures qui sont prévues par ces institutions, mais quand on se rend compte que ces procédures sont viciées et qu'on est incapable d'agir avec des règles justes, du coup, on adopte une approche plus critique du fonctionnement. Donc, je vais vous prendre deux exemples. On pourrait les multiplier, mais puisqu'à chaque fois, il faut rentrer un petit peu dans la technique, j'ai choisi deux exemples. D'abord, à l'ONU. À l'ONU, il y a de nombreux experts de l'ONU qu'on appelle les rapporteurs spéciaux. Rapporteurs, puisqu'ils produisent des rapports. Les rapports, soit qui sont adressés à des États avec des recommandations, soit qui ont pour but d'interpréter un droit de l'homme. Par exemple, le rapporteur spécial qui s'occupe de la liberté d'expression va faire un rapport pour dire comment on interprète la liberté d'expression par rapport au racisme. Ils abordent plein de questions rapport après rapport. Et souvent, dans les médias, même si ces rapporteurs spéciaux ne représentent en réalité pas grand-chose d'un point de vue juridique, ils sont quand même présentés comme la voix de l'ONU ou comme des experts de l'ONU. Et ils sont des experts de l'ONU. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que l'ONU ne les finance pas intégralement et qu'elle leur laisse le droit de faire appel à des fonds privés. Donc voilà, c'est tout à fait légal. Elle déconseille, mais elle ne leur interdit pas de le faire. Et donc on a des rapports de ces rapporteurs spéciaux auxquels nous, en tant qu'ONG, on peut contribuer, qui en fait parfois sont payés par nos adversaires. Donc du coup, leur contenu est déjà défini d'avance. Par exemple, en 2016, un rapport qui a été vraiment beaucoup cité, il a été cité devant la Cour suprême des Etats-Unis pour le jugement dont j'ai parlé tout à l'heure. Il a été cité en Pologne aussi, devant un tribunal constitutionnel polonais. À chaque fois qu'il y a une affaire sur l'avortement quelque part, il est cité. C'est un rapport qui s'appelle Genre et Torture. Il a été rédigé par l'expert de l'ONU qui s'occupe de la torture, le rapporteur spécial sur la torture. Et il conclut que refuser l'avortement à une femme est une forme de torture. Donc c'est ça sa conclusion. Et c'est très important puisque la torture, la protection contre la torture, elle est absolue en droit international. Il n'y a vraiment pas d'exception, pas de limite. Quasiment tous les droits de l'homme ont des limites, mais vraiment le fait de ne pas être torturé, ce n'est vraiment pas de limite. Et donc si on dit que refuser l'avortement à une femme est une forme de torture, cela veut dire qu'on ne peut pas refuser l'avortement à une femme. Et ce rapport, en réalité, il a été financé par la fondation Ford, qui est une fondation privée, qui est pro-avortement, qui a donné à cet expert 90 000 dollars pour ce rapport. Et la même année, alors sans qu'on sache si c'est lié directement à ce rapport ou non, mais la même année, l'Open Society Foundation, qui est aussi pro-avortement, a donné à cet expert 200 000 dollars. Donc voilà, ces données sont publiques. L'ONU les publie sur un document qu'on a vraiment eu du mal à trouver et qui n'est pas tellement connu. Et ces fondations mettent aussi ces dons sur leur site Internet et disent clairement que c'est pour aider le rapporteur spécial dans ses travaux. Donc voilà, c'est par ces biais-là que ces groupes veulent faire changer le droit international, puisque même si ces rapports ne donnent aucune obligation aux États, ils vont interpréter des dispositions de droit international, donc là, l'interdiction de la torture, et ensuite, quand ils vont tous dans le même sens, quand ils vont tous dans le même sens, cela a quand même un impact important. Deuxième exemple, l'Organisation mondiale de la santé. Et alors j'ai pris cet exemple parce que je pense que vous en avez peut-être entendu parler, puisque ce document a été assez médiatisé. En mars dernier, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a publié des lignes directrices sur l'avortement, qui ont été diffusées partout dans le monde, d'abord aux professionnels de santé, mais ensuite aussi dans les médias. Et ces lignes directrices, elles demandent, elles promeuvent la libéralisation de l'avortement jusqu'au terme, jusqu'à la naissance. Donc elles sont particulièrement radicales. C'est un des documents les plus radicaux qu'on a. En fait, il est récent dans les institutions internationales. C'est un des documents les plus radicaux qu'on a. Et en fait, il a été rédigé par un programme de l'OMS, qui est pareil, pas financé uniquement par l'OMS, mais aussi par des fondations privées. Et donc pour ces lignes directrices, les deux fondations qui ont donné de l'argent, la fondation Gates et la fondation Buffett. Donc voilà, des riches, comment on dit déjà ? Mécènes. Mécènes, voilà. Je vais chercher un mot positif. Philanthropes. Philanthropes, voilà. Américains. Et donc du coup, évidemment, ceux qui ont rédigé ces lignes directrices, ils ont été sélectionnés. Et deux tiers, pour deux tiers des experts rédacteurs, on a regardé tous leurs noms et on a compté, ils appartiennent aussi à une ONG pro-avortement. Il y a le planning familial et il y en a d'autres aussi qui sont peut-être moins connus en France et qui ont autant d'impact au niveau international. Mais du coup, on a maintenant un document adressé aux professionnels de santé qui est en fait financé par des groupes pro-avortement et rédigé par des groupes pro-avortement et qui a le logo de l'OMS et donc qui parle au nom de l'OMS. Et donc, tous les médias qui titraient l'OMS recommande les libéralisations de l'avortement, etc. Donc voilà, les méthodes de ce lobby depuis les années 90 n'ont pas changé. Donc c'est l'entrisme et les dons d'argent si on appelle ça de manière, on pourrait dire corruption au niveau national mais bon, c'est légal au niveau international. Et le résultat, c'est des documents officiels qui sont horribles et qui sont très médiatisés. Mais heureusement, et je vais finir là-dessus, ces documents ont peu de valeur en droit international et pour le moment, le lobby pro-avortement n'a pas réussi à imposer l'avortement au sein des droits de l'homme. Ni explicitement, ni implicitement. Pour comprendre pourquoi, il faut faire une distinction en droit international. Alors je ne vais pas... je ne vais pas modifier la soirée et faire un cours de droit international mais je pense que c'est quand même utile d'avoir juste une distinction en tête puisque après, quand on lit dans le journal l'OMS ou l'ONU demandent à tel État de légaliser l'avortement, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. En fait, la distinction qu'il faut faire, c'est entre les instruments qui sont juridiquement obligatoires pour les États et ce qu'on appelle la soft law. En anglais, ça veut dire le droit vous. Et donc, en fait, pour les vrais juristes, on pourrait dire que ce n'est pas vraiment du droit, c'est plutôt des recommandations, des avis, des résolutions, justement, ligne directrice, ça en fait partie. mais le droit international obligatoire, souvent, on rend obligatoire une norme en l'ayant beaucoup répété au niveau de la soft law. Donc, elle a quand même une importance mais elle n'oblige pas les États. Et donc, dans les instruments juridiquement obligatoires, vous avez les traités, en fait, les traités que les États signent, que les États ratifient. Donc, quand un État s'engage, prend un engagement au niveau international et signe un traité et à ce moment-là, le traité est obligatoire et il doit l'appliquer. Donc, il y a les traités, qu'on appelle aussi conventions et tout ce qui en découle. Tout ce qui en découle, après, c'est sujet à interprétation parfois, mais bon, par exemple, vous avez la Convention européenne des droits de l'homme de 1950 qui a créé la Cour européenne des droits de l'homme et donc, sa jurisprudence découle de cette convention et obligatoire pour les États. Et donc, si l'on prend ces instruments juridiquement obligatoires en lien avec l'avortement, on se rend compte que l'avortement n'est pas du tout protégé. Déjà, la plupart contiennent un droit à la vie et aucun n'exclut les enfants avant la naissance du droit à la vie. Aucun ne fait commencer à la naissance les droits qu'ils consacrent. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et il y a la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 qui a été signée par quasiment tous les États du monde qui oblige les États à, je n'ai pas été la citation, mais c'est donner une protection juridique appropriée aux enfants avant comme après la naissance. Il y a vraiment l'idée de protection juridique des enfants avant la naissance. Donc voilà, ce n'est pas forcément très appliqué, mais en tout cas, c'est une norme obligatoire pour les États. Et après, au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, dans plusieurs arrêts, la Cour, y compris récemment, a dit qu'aucun des droits de l'homme ne pouvait être interprété comme contenant un droit à l'avortement. Donc ça ne veut pas dire que les États ne peuvent pas légaliser l'avortement, mais ça veut dire qu'en tout cas, ce n'est pas au niveau des normes européennes qui protègent les droits de l'homme qu'ils vont y être obligés. Et la Cour européenne des droits de l'homme a même appliqué les droits de l'homme plusieurs fois à des enfants avant la naissance. Alors souvent, elle a soumis cette application à des considérations supérieures, mais en tout cas, cela montre qu'elle a considéré ses enfants comme titulaires de droit. Donc c'est quand même intéressant aussi. Et ensuite, on a la soft law. Et donc la soft law, c'est un peu tout ce que j'ai cité, des déclarations d'experts, des lignes directrices, des résolutions du Parlement européen aussi, quand on voit que le Parlement européen, quand on dit que le Parlement européen a condamné tel État qui a restreint le droit à l'avortement, etc., c'est vraiment de la soft law. Ça ne veut pas dire qu'il y a un droit à l'avortement, ça veut dire juste que c'est de l'avis du Parlement européen. Et donc toute cette soft law, elle n'a pas vraiment beaucoup de valeurs. Donc il ne faut pas se laisser impressionner par tel ou tel document de l'OMS ou de l'ONU. Et surtout, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a de la soft law qui est pro-vie. Qui a évidemment moins d'impact, puisqu'elle est moins visible, on entend moins parler, mais elle est quand même importante. Alors déjà, en 1994-1995, donc après ces deux conférences internationales dont je vous ai parlé, les États ont adopté un texte qui inclut un engagement à aider les femmes à éviter l'avortement et à réduire le recours à l'avortement. Donc les États de l'ONU ont quand même adopté un texte avec une volonté de limiter et de prévenir l'avortement en 1994-1995, plutôt que ce droit à l'avortement qui devait être adopté si le lobby pro-avortement avait réussi son coup. Et il y a aussi des textes plus récents. En 2019, il y a 19 États qui ont signé une déclaration pro-vie. Et en octobre 2020, il y a une déclaration plus importante des 35 États, déclaration de consensus de Genève, et qui dit clairement qu'il n'y a pas de droit à l'avortement et la vie même doit être protégée avant la naissance. Et ces 35 États, c'est quand même impressionnant puisqu'ils viennent des 5 continents et représentent 20% de la population mondiale. Et quand on lit la liste des signataires, on voit qu'il y a de nombreux États qui ne s'entendent pas du tout entre eux sur d'autres questions, qui sont même en conflit. Mais ils ont été rassemblés. C'est une initiative de Donald Trump. Depuis, les États-Unis ont retiré leur signature. Mais les autres États signataires restent. Il y en a même qui se sont joints depuis. En Europe, il y a la Pologne, il y a la Hongrie. Ensuite, il y a la Géorgie, il y a de nombreux États africains, il y a des États arabes, il y a le Brésil, il y a le Paraguay. Et donc, c'est quand même assez rare que des États des 5 continents très différents puissent s'accorder sur un point. Et donc, ça, c'est un engagement moral des États qui signent en disant « je m'engage ». Ce n'est pas un traité. Ce n'est pas obligatoire pour eux. Mais du coup, cela ne va pas dans le sens de l'avortement. Donc, c'est intéressant à noter. Malheureusement, cette déclaration qui était quand même très importante, on en a peu parlé, donc elle est peu connue. et d'autres documents dont je vous ai parlé qui sont pro-avortement et radicaux, on en parle plus alors qu'ils mériteraient sûrement moins d'écho. Donc, pour récapituler sur cette partie internationale avant de conclure, il y avait un lobbying pro-avortement et il avait vraiment de fortes chances d'aboutir dans les années 90 à imposer un droit à l'avortement partout dans le monde. Cela n'a pas abouti. Et du coup, cela montre quand même que c'est possible de freiner ce lobby. Et donc, pour finir, je voulais insister sur un point par rapport à, vous l'avez compris, l'idée avec ces exemples, c'était de dire que tout n'est pas perdu et de valoriser ce qui va dans la bonne direction. mais dans tous les cas que j'ai cités, alors je l'ai déjà dit, mais je pense que ce qu'on peut noter, c'est que les résistants étaient très peu nombreux, étaient isolés et étaient minoritaires. Puisque en Pologne, sous la Pologne soviétique, c'était quand même pas très facile de résister. Aux Etats-Unis, en 1973, les évêques étaient seuls face à une des pires configurations sur l'avortement dans le monde. Donc aujourd'hui, ces deux pays vont quand même largement dans le bon sens. Et au niveau de l'ONU, il y avait dans les années 90, face à ces ONG, bien préparés. Pas grand monde de préparés, mais surtout le Saint-Siège. Et depuis, il y a quand même beaucoup d'ONG qui se sont créées. Il y a tout un écosystème pro-vie. Donc au niveau international, on n'est quand même pas seul. On n'est plus seul. Et du coup, même isolés et minoritaires, on peut quand même faire beaucoup et porter de beaux fruits pour les décennies futures. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements